J'ai perdu du poids, j'ai perdu mes 4 kilos, donc ça m'a motivée et je l'ai repris et j'ai perdu 3 kilos supplémentaires. Donc j'en suis à moins 7, avec un corps bien ferme et tout le monde me dit « mais qu'est-ce que t'as fondu ? » Alors je pense que ça a bien taqué les graisses, 7 c'est déjà pas mal, mais j'ai perdu énormément de centimètres, notamment au niveau des cuisses et des hanches. Je suis passée d'un 38 à un 36, le 36 étant maintenant, je le porte, mais je pense dans pas longtemps, quand j'aurai fini mon deuxième programme, il faudra que je fasse un endaï en dessous. Alors moi je m'appelle Vanessa, je suis âgée de 41 ans, je suis maman de deux enfants et je suis active, je travaille dans un bureau, donc c'est dentaire. D'accord, ok. Et du coup toi, quand t'es venue me voir, c'était quoi ton objectif ? Mon objectif, c'était de me raffermir, de perdre un petit peu de poids, mais surtout de retrouver de l'énergie. Ok. Parce que quand on est sédentaire, quand on a un job de boulot, on est souvent fatigué. Ok. Ok, d'accord. Et donc c'était quoi, qui te bloquait pour atteindre cet objectif-là ? Alors déjà, j'avais pas forcément de coaching encadré, enfin j'avais la motivation, mais quand on est tout seul dans son coin, c'est pas forcément faire, donc il manquait un cadre. Ok. Et t'avais essayé du coup des choses auparavant ou rien ? J'avais déjà essayé des vidéos, des fois qu'on trouve sur YouTube, mais bon, comme c'est intéressant, le problème, c'est que comme c'est pas cadré dans un programme, bah on fait, des fois on fait pas, puis on fait pas forcément dans le bon ordre, donc on n'a pas de résultat. Ok. D'accord. Et du coup, tu t'es dit, ok, bon, je vais rejoindre le programme de Thomas. Et qu'est-ce qui t'a fait ? Est-ce que t'as hésité ? Est-ce que tu t'es dit, ah, peut-être c'est une arnaque, peut-être ça va pas marcher, peut-être, non ? Non, j'ai pas du tout hésité. Quand j'ai vu sur Instagram les routines qui sont présentées, je me suis dit, c'est vrai qu'on peut faire ça tout seul de son côté, parce que c'est ce qu'on s'est proposé aussi. Mais je voulais vraiment rentrer dans le cadre d'un programme avec des explications plus approfondies et puis un coaching. Donc je n'ai pas du tout hésité, je ne me suis pas dit que c'était une arnaque, non. Ok, great, super. Et donc du coup, en termes de résultats, t'en es aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, j'ai fait le mincir sans cardio, je l'ai fait une fois et j'ai obtenu moins 4 kilos et je l'ai repris parce qu'en fait, c'est vraiment devenu, ça m'a donné de l'énergie. Du coup, j'ai perdu du poids, j'ai perdu mes 4 kilos, donc ça m'a motivée et je l'ai repris et j'ai perdu 3 kilos supplémentaires. 7 au total ? Donc, j'en suis à moins 7. Avec un corps bien ferme et tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu as fondu ? Alors, je pense que ça a bien taqué les graisses et j'ai les muscles qui se dessinent, mais c'est harmonieux. C'est pas trop et c'est pas trop peu, donc c'est sympa. Donc, tu as perdu aussi en centimètres, je suppose, aussi ? Beaucoup de centimètres. Beaucoup de centimètres. Beaucoup plus de centimètres que de kilos. J'aurais voulu en perdre 10, mais bon, on va prendre son temps. 7, c'est déjà pas mal, mais j'ai perdu énormément de centimètres, notamment au niveau des cuisses et des hanches. Ok, donc tu as perdu de là où tu voulais. Exact. Comme quoi, même quand on ne cible pas, tu vois, les gens essayent de cibler, mais finalement, quand tu ne cibles pas et que tu fais ça bien, tu perds de toutes les zones que tu ne veux pas. Et c'est jackpot, quoi. Et sur ton alimentation, ça t'est passé comment ? Tu t'es frustrée, tu t'es privée, c'était facile ? Je ne me suis pas frustrée, je ne me suis pas privée. J'ai simplement rééquilibré tout ce qui est… Enfin, j'ai suivi des conseils, mais sans privation. Et ce qui est bien, alors après, c'est peut-être propre à moi, c'est que si je fais un écart, je n'ai pas de culpabilité parce que je sais que le reste du temps, je vais manger correctement et donc c'est OK. Ok, donc tu as maîtrisé le truc, quoi. Oui. Ça a été quoi selon toi, du coup, le game changer qui t'a permis vraiment d'avoir ces résultats-là ? Alors, quand j'ai eu la méthode, déjà, j'ai regardé tous les conseils qui sont prodigués et j'ai essayé de les suivre au mieux, mais sans me mettre de pression. Mais en même temps, je partais déjà en me disant, ce n'est pas une arnaque, ça va marcher. Donc, j'étais déjà dans un état hyper positif. Et donc, quand je les suis, je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et ça a fait un peu, j'ai suivi le programme. Et puis, les exercices, je les trouve tellement bien faits, ça ne prend pas beaucoup de temps non plus. Donc, ça se cale vraiment dans un emploi du temps. Parce que moi, je suis maman avec deux enfants. Le soir, j'ai autre chose à faire, donc je me lève le matin. Ça rentre bien dans l'emploi du temps. Ça donne une pêche incroyable. Et puis, ça donne des résultats. Tu pensais, du coup, toi, parce que ça faisait combien de temps que tu voulais vraiment te tonifier, te reprendre de l'énergie, etc. Ça faisait combien de temps ? On va dire deux bonnes années. Depuis le confinement. Depuis le confinement, on a tous un peu perdu de l'énergie. On a pris de l'embonpoint. Et du coup, c'est-à-dire que tu as perdu, tu as dû perdre une taille de vêtements, quelque chose comme ça. Oui. Tu es passé de quelle taille à quelle taille ? Je suis passée d'un 38 à un 36. Le 36 étant maintenant, je le porte, mais je pense que dans pas longtemps, quand j'aurai fini mon deuxième programme, il faudra que je passe la taille en dessous.